Cette marche de protestation ce samedi, initiée par les notables congaux qu'il annonçait hier, protestation pour dire non à l'indignation subie par le comportement indécent au plus haut sommet du gouvernement, parmi les sanctions qu'il continue à demander encore ce matin, la démission ou la révocation du gouverneur et du vice-gouverneur, le lundi du Redoc des sanctions lourdes a infligé à l'agent de la PNC. Écoutez l'annonce de cette marche de protestation, c'était hier, rendu par Fabrice Pouela, le représentant des notables congaux. Le peuple congaux depuis tout le temps a toujours été caractérisé par ses grandes valeurs justement que sont le respect, l'honnêteté, la dignité, l'attachement à sa terre. Mais aujourd'hui, la dignité, la respectabilité, l'honneur du peuple congaux ont été jetés en pâture par le comportement de quelques individus. Nous allons organiser une marche pacifique, mais une marche de colère pour réclamer non seulement le départ, mais la révocation du Redoc, c'est-à-dire le numéro 1 de l'ANER dans le Congo central. On ne peut pas comprendre qu'il se soit retrouvé à cet endroit-là. Depuis quand la mission de l'ANER est définie de traquer des individus dans des résidences privées ? Des sanctions contre les responsables de la police ? D'où relève cette dame qui se donnait le kilo de portée atteinte à l'intégrité physique d'une haute autorité comme le vice-gouverneur de province ? Des troies ? Des poursuites judiciaires contre tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire ? Mais sur le plan politique, nous allons exiger tous, de Kassangoulou jusqu'à Mwanda, la démission, premièrement, du gouverneur de province, et puisqu'il constitue un ticket avec son vice-gouverneur. Monsieur le gouverneur Atoum Atoubouana et son vice-gouverneur doivent quitter la tête de la province pour conjurer le sort et laver l'image souillée de la prestigieuse, de la merveilleuse province chère à Mouta, Joseph Kassavou.